Un autre volet de l'actualité, 105 détenus de la maison d'arrêt d'Amsiné ont reçu leur attestation de mise en liberté ce matin, ceci au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Dime Arabi. Reportage, Abdelhadi, Mahmoud Salih Babayaro. Cette mise en liberté des détenus fait suite à la visite historique du président de la République à la maison d'arrêt d'Indiamena le 18 novembre 2017 dernier pour s'imprégner des conditions de détention des prisonniers. C'est dans ce sens qu'il a donné des autres instructions pour la libération d'une catégorie des prisonniers, notamment les enfants mineurs et les femmes allaitantes. 105 personnes détenues à la maison d'arrêt d'Amsiné, dont 59 mineurs, 33 majeures et 3 femmes, ont reçu leur attestation de l'ordre de mise en liberté. Selon le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des droits humains, leur séjour en prison doit leur servir de leçon. Le président de la République avait instruit la libération d'un certain nombre de prisonniers, c'est-à-dire parmi les couches vulnérables, notamment les mineurs et les femmes allaitantes. C'est donc pour donner suite à ces instructions que nous sommes réunis aujourd'hui, après compilation de dossiers, pour procéder à la libération des 105 détenus. À l'ensemble des bénéficiaires de cette mesure, je tiens à rappeler que votre séjour en prison doit vous servir de leçon. Et vous devrez vous amender pour devenir des citoyens exemplaires. La visite du centre de formation pour les détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des droits humains, a mis terme à cette cérémonie. Une importante quantité de bois de chauffe saisie par les agents des eaux et forêts. Les présumés acteurs impliqués dans la destruction de l'écosystème sont appréhendés par les agents des eaux et forêts. Les véhicules ayant servi au transport du bois ont été aussi saisis. Mahamad Omer Mursal. La descente des autorités du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, et ceux du ministère de la Justice, Garde des Sceaux, au poste de contrôle des agents des eaux et forêts, de l'Ignia, d'Atron et de l'Amadi, a pour objectif la remise officielle des bois saisies, ainsi que les engins ayant servi de transport au procureur de la République, Mahamad Saleh Youssouf. Au poste de l'Ignia, 14 charrettes communément appelées Pouspous et leurs propriétaires ont été présentées à la presse. Tous ces bicherons venant du village Giliya, et d'Aradia. Après avoir entretenu avec les chefs de poste, la délégation a fait cap sur Ouaralaya, un village situé à 25 km de l'Ignia, pour le même travail. Au poste pluvial d'Atron, le même constat a été fait, mais ici, ce sont les piros qui ont été utilisés. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, vous a saisi à l'effet d'engager des procédures judiciaires. y douane afin d'y appliquer les textes en vigueur. Il convient de noter que, nonobstant les diverses actions du gouvernement relatives à la sauvegarde de notre environnement, notamment à travers les mesures prises pour subventionner le gaz comme énergie de substitution au bois énergie, la tendance actuelle et à la consommation abusive du bois de chauffe, source principale de la déforestation. Pour le procureur de la République, Mohamed Salé Youssouf, ces bichérons seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Pour la force en charge de la protection de l'environnement, cantonner les saisies effectuées en rapport avec cette lutte. La justice prendra toutes les mesures nécessaires pour que... Pour le directeur de protection et de la lutte contre le braconnage, général Tahir Adoum Urgi, si cette saisie était possible, c'est grâce aux efforts consentis par les éléments des eaux et forêts et ceux de la déjussie. Lutte contre la fraude dans le moyen charri, une trentaine de véhicules transportant de manière frauduleuse les diverses marchandises sont saisies. Ils ont été présentés à la presse, à Sars. Qu'est-ce que nous avons fait ? La mission conduite par le directeur, adjoint de la surveillance et de la répression de la fraude, colonel Mamat Ardia Mamat, dans le bureau des douanes du chef-lieu de la région du Moïnchari, n'est pas fortuite. Pour cause, à Sars, colonel Mamat Ardia Mamat et ses collaborateurs, ont permis aux hommes du chef de secteur de la douane mobile de répression de la fraude du Moïnchari et du Mandoul, Tahir Abdoulaye et ses hommes à mettre la main sur une trentaine de véhicules chargés de marchandises de toute nature. Ces véhicules, qui ont fait leur entrée de manière frauduleuse dans la ville de Sars, sont chargés de 700 sacs de sucre granulé de 50 kg, 223 fuites de gasoil, 277 colis d'emballage en plastique appelés communément l'Eda, 20 sacs d'eau distillés et 17 cartons de médicaments de toutes sortes. A l'époque, on appelle ça la fraude matérielle. Ces dernières années, il n'y a plus de fraude matérielle. C'est la fraude documentaire entre les transiteurs, les commerçants, certains douaniers qui ont tenu la crise semi-godiale. Il faut lutter contre la fraude pour que la restée rentre dans notre pays. Il n'y a que la volonté et le résultat qu'il donne. Le préfet du Barco, Bursala Naindandi, salue la bravoure et l'expérience du directeur adjoint de la surveillance et de la répression de la fraude qui a contribué à cet exploit. Au cours d'un point de presse ce matin, le recteur de l'université de N'Djamena, un professeur Mohamed Barka, a démenti la rumeur selon laquelle le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadians en section de N'Djamena a été arrêté. En effet, il y a eu quelques perturbations ce matin dans les différentes facultés de l'université de N'Djamena. Le recteur exergue donc les étudiants à reprendre les cours dès demain. Suivez. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que le secteur général n'a jamais été arrêté. D'ailleurs, aucun étudiant n'a été arrêté. Je tiens aussi à informer l'opinion nationale que le doctorat a engagé un processus de dialogue avec la section UNED de l'Université de N'Djamena quant à la question des frais d'inscription des anciens étudiants à savoir 28 francs CFA exigés à l'ensemble des étudiants des institutions publiques d'enseignement supérieur tchadien. L'UNED section de N'Djamena travaille en étroite collaboration avec l'Université de N'Djamena pour expliquer les biens fondés de la réforme et pour que les cours se déroulent normalement cette année. La rencontre qui a eu lieu ce matin avec les étudiants de la section a conclu à la nécessité d'une reprise dès demain des cours dans les facultés de N'Djamena. Le dialogue se produit pour améliorer la sérénité. Une autre nouvelle de l'enseignement supérieur celle-ci se passe sans tension mieux c'est même un moment de joie pour les lauréats. Ce matin le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Dr. Adrien Malot a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de master en hydrogéologie et système d'information géographique de l'université de N'Djamena Aman Issa Kazina. Avec une mine joyeuse et en présence de leurs proches ces dix lauréats viennent de mettre fin à leur parcours académique en master et ce après deux ans de formation à l'université de N'Djamena en hydrogéologie et système d'information géographique hydrocyc. Le master en hydrocyc est créé à l'université de N'Djamena en 2013 pour répondre aux besoins dans le domaine. Mettre en place un master ça signifie des moyens que nous n'avions pas ou que nos universités n'avaient pas individuellement. C'est ça qui nous a conduit à mettre en place cette formation à lancer cette formation dans le cadre d'un consortium. La formation des jeunes est le souci primordial des plus hautes autorités du pays rappelle le ministre de l'Enseignement supérieur. Elle rend visible et concrète le vœu de son excellence M. Idriss Déby-Hitno président de la République chef de l'État d'assurer non seulement une formation supérieure et une recherche scientifique de qualité mais aussi soucieuse des questions de développement. Et cela en étroite collaboration avec les acteurs publics et privés les ONG les partenaires techniques et financiers dans le souci principal d'apporter un appui à l'émergence de notre pays. Co-président de la cérémonie le ministre de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche Siddique Abdelkérim Hagar déclare que la sortie de ses lauréats vise à répondre à la problématique de l'eau qui se pose dans certaines localités du pays. Bianpamba Didier est l'un des lauréats qui a travaillé sur les thèmes caractéristiques physico-chimiques des eaux d'Unianga. On a constaté sur le terrain que la qualité des eaux est un peu dégradable surtout les eaux surfaciques et donc cette étude nous a permis de comparer la qualité des eaux souterraines des eaux de surface afin de savoir le sens de fluctuation des eaux si ces eaux surfaciques pourraient contaminer ces eaux souterraines vu que les eaux surfaciques sont très dégradées avec des qualités vraiment de sel très élevé on remarque des formations d'une atrons ça veut dire que la conductivité est très très élevée c'est l'eau n'est pas consommable. La remise des attestations du diplôme aux lauréats sous les ovations de leurs proches est l'un des temps forts de la cérémonie. de la cérémonie. de la cérémonie. de la cérémonie.